Ah putain, c'était vraiment immonde. Ah putain, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. Vas-y, coupe deux secondes, je vais aller vos... Avertissement ! Je voudrais m'excuser par avance de la mauvaise qualité des scènes de dégustation. Rien de tout cela n'était prévu et le choix des produits sélectionnés n'est que pur hasard. En voici donc le best-of pour éviter les scènes inintéressantes. Salut tout le monde ! Est-ce que vous connaissez la gastronomie islandaise ? Non ? Non ? Non ? Eh bien, on va déguster ça ensemble ! Allez, on y va ! Salut tout le monde, je suis en Islande, dans la chambre d'hôtel. Aujourd'hui, une petite vidéo dégustation des produits que j'ai trouvés dans les supermarchés du coin. Et je suis avec madame, qui ne veut pas montrer son visage, parce qu'elle n'est pas maquillée. Non, je déconne, parce que c'est un homme. Coucou ! Allez, c'est parti, on déguste. Ça, kinda khaefar. Kinda khaefar. Plus, on dirait du fromage, mais il y a marqué lamb. Normalement, quand il y a marqué lamb, c'est pas du fromage. Hum ! C'est un peu salé. C'est des rillettes de moutons, c'est vachement bon. Ah oui, ça sent bon. C'est hyper salé, mais c'est très bon. Bon, alors suivant. On va goûter du... Oh non ! Oh, tu commences déjà. Du ha-c-cal, du ha-cal, du... Bref, on s'en fout, ça doit être du requin. Oh non, mon Dieu. À ce moment précis de l'histoire, je ne savais pas que cette préparation consistait à enfuir la chair du requin dans le sol pendant environ six mois, puis à la faire sécher dans un séchoir entre deux et quatre mois. J'ai pas envie de goûter ça. Oh, putain, putain. Pourquoi j'ai mis ça ? Attends, sens ce que ça sent, putain. Ah non, j'ai pas envie de son. S'il te plaît, sens-moi ça. Ça sent entre le doigt dans les fesses et l'animal mort. Oh, mon Dieu. Je vais dégueuler. Mais pourquoi tu commences par ça ? Oh, putain, il faut que je le ferme vite. Alors, en fait, ça ressemble à des petits morceaux. Oh, mon Dieu. Tu veux goûter ? Non. C'est bon, ça tourne. J'ai de l'un. Voici très rapidement quelques extraits des autres produits dégustés. Mais étant fade et ayant peu d'intérêt, je passe directement au final. Bon, pour le dernier, je vous ai gardé ça. Je pense que ça doit être le meilleur. Ça s'appelle l'ifra... Putain, tu peux pas mettre des lettres comme ça. Vu la tête que ça, en fait, je travaille en cuisine. Et pour moi, ça ressemblait à un haguise. Pour ceux qui connaissent... Putain, c'est sage. Normalement, le haguise, c'est irlandais. Très, très sympa, ce brésil pâté. Oh, mon Dieu, la couleur. Ah, ça ressemble à un pâté, au fait. Ah, du saucisson. Non. Merci. Ah, putain, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. Alors, comment vous dire. On sent le goût d'agneau. On sent le goût de graisse d'agneau. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est comme du pâté loupé, dans lequel on doit mettre du pain. Je pense qu'il doit y avoir du pain. Du coup, c'est de la merde. Bon, voilà, c'est terminé. Le résultat, c'est que tout ce qui se trouve en Islande, c'est dégueulasse. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était mon petit cadeau de l'Islande pour vous. Alors, si vous avez aimé, un petit commentaire pour me le faire savoir. Le pouce bleu qui fait plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis... Popcorn Studio ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !